Le samedi 5 novembre 2022, Drone Soccer France était présent à Vitré, à l'occasion de la finale e-sport sur le jeu Rocket League, organisée dans le cadre du mois du multimédia. Le public a pu découvrir, sous forme d'initiation avec un animateur pilote, la discipline, accessible à toutes et à tous. Cette journée était placée sur le site de l'innovation et des belles rencontres. En effet, nous avons eu l'honneur de faire découvrir le Drone Soccer aux représentants de Vitré Communauté et de la ville de Vitré présents sur place. Et cela a également été l'occasion pour nous de faire essayer le sport à T7, célèbre streamer et ancien joueur professionnel Rocket League, spécialement venu pour animer cet événement. Qu'est-ce que tu as pensé du Drone Soccer ? En vrai, j'ai grave kiffé. Je ne le connaissais évidemment pas du tout, mais c'est grave original. Ce que j'aime bien avec ce sport, c'est que peu importe la situation dans laquelle tu es, peu importe d'où tu viens, peu importe si tu es handicapé, ça permet de se connecter ensemble à un sport et c'est grave cool. C'est grave original. J'aime beaucoup le fait que ce soit avec un drone. C'est assez original. J'aime bien l'aspect quidditch que ça donne. J'ai grave kiffé. J'ai grave kiffé. C'était trop bien. Comme vous avez pu l'entendre, T7 a été très agréablement surpris par son baptême du Drone Soccer. Cela montre encore une fois que le Drone Soccer est une figure forte de l'innovation et du progrès, pour les petits comme pour les grands. C'est le fameux sport de demain qui commence aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada